... Zéro but encaissé en deux matchs, le plein de points au terme d'un derby longtemps indécis. Le F-Session est aujourd'hui leader grâce à un pénalty arraché en toute fin de match par le franco-ivoirien Mathieu Manset, très habile sur ce coup. Je la demande en profondeur, je vois le gardien sortir et hésiter. Donc quand je vois qu'il arrive sur moi, je la pousse juste un peu pour qu'il me heurte et pénalty. Un pénalty qui fait le bonheur des hommes de Sébastien Fournier. Trois points et surtout dans un derby, c'est très bon à prendre. Mais le F-Session n'a jamais marché sur Servette hier. C'est vrai que c'est un match qui peut très bien se terminer 0-0. On a eu quand même quelques chances de but. Je pense à cette occasion de Manset seul devant le gardien. Ce qui est bien dans ce cadre-là, c'est qu'il a insisté et il a obtenu ce pénalty quelques minutes plus tard. En plus de ça, il le met au fond, c'est tant mieux pour l'équipe. Mais en même temps, on sait qu'il reste du travail. Et puis on sait que les matchs 1-0, c'est difficile de gagner des matchs en Super League. Alors tant mieux que ça ait tourné comme ça pour nous actuellement. Les deux prochaines journées révéleront davantage le potentiel valaisan avec l'enchaînement d'un déplacement à Lucerne avant le choc face à balle dans 15 jours à Tourbillon. Ce sera un énorme test déjà dimanche prochain à Lucerne de ramener quelque chose là-bas et puis de continuer sur... Il faut absolument avoir des séries dans les saisons pour pouvoir espérer à quelque chose de grand. Le plus important, c'est d'abord défensivement de tenir la route. Les champions, ceux qui gagnent des titres, c'est ceux qui ont souvent la meilleure défense. Donc ça, il faut vraiment qu'on garde. On doit travailler, on s'occupe de nous et puis on est attentif à ce qui se passe à Lucerne ou à balle. Mais en même temps, on ne se fait pas une fixation pour dire on joue le titre, on ne joue pas le titre. Moi, je travaille, c'est tout. Sébastien Fournier et ses hommes ont donc encore gagné du temps et des points pour travailler. De quoi envisager sereinement le déplacement lucernois de dimanche prochain.